Bienvenue à Un Point de Doctrine en 5 minutes, une série d'enseignements dont l'objectif est de parler d'un sujet important, de la doctrine chrétienne en moins de 5 minutes. Et aujourd'hui, nous parlons de la doctrine de la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi la doctrine de la Trinité est-elle importante pour nous ? La doctrine de la Trinité est importante car il n'y a pas de salut en dehors du Dieu trinitaire. La rédemption est initiée par le Père, selon Galat 4, verset 4, accomplie par le Fils, selon 1 Pierre 3, verset 18, et appliquée par le Saint-Esprit, selon Tite 3, verset 5. La doctrine de la Trinité est cruciale car elle révèle ce que Dieu est et qui il est, un Dieu en trois personnes. Ceux qui ne croient pas à la doctrine de la Trinité ont difficile à répondre à certaines questions. Par exemple, si Jésus est Dieu, alors quand il était sur la croix, qui était sur le trône ? Quand il est mort sur la croix, à qui est-ce qu'il a rému son esprit ? Qu'il a ressuscité d'entre les morts ? Parce qu'il ne s'est pas ressuscité lui-même. La doctrine de la Trinité est très importante dans la prière parce que la prière est adressée à Dieu le Père au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est quoi la Trinité ? Bien que le mot Trinité n'apparaisse pas dans les Écritures, le concept existe très clairement. La doctrine de la Trinité s'est définie comme suit. Dieu existe éternellement en tant que trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et chaque personne est pleinement Dieu. Il y a un seul Dieu. La doctrine de la Trinité affirme que Dieu est un en essence et trois en personne. Quelle est la différence entre essence et personne ? Alors que l'essence est ce que vous êtes, la personne est qui vous êtes. Donc Dieu est un seul, quoi, mais trois, qui. L'essence est la substance. De quoi est faite une matière ? La personne au contraire est un sujet. Quand nous disons qu'il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois, dans leur essence, elles ne sont faites que d'une seule et même substance qui est la divinité. La matière dont elles sont faites est la divinité. En ce sens, il n'y a qu'un seul Dieu parce que le Père, dans son essence, n'est pas fait d'autre chose que la divinité. Jésus est le Saint-Esprit également. Le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes signifie, en d'autres termes, que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Jésus est Dieu, mais il n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'est ni le Fils, ni le Père. Ce sont des personnes différentes, pas trois manières différentes de regarder Dieu. La personnalité de chaque membre de la Trinité signifie que chaque personne a un centre de conscience distinct. La personnalité du Saint-Esprit est négligée. Parfois, l'Esprit est traité plus comme une force que comme une personne. Mais le Saint-Esprit n'est pas un cela, mais un il. Il y a une idée fausse sur la Trinité. Une illustration dont il faut s'est méfier est celle qui dit, je suis une personne, mais je suis un étudiant, un fils et un frère. Cela explique comment Dieu peut être à la fois un et trois. Le problème avec ceci est que cela reflète une hérésie. Dieu n'est pas une personne qui joue trois rôles différents, comme le suggère cette illustration. Il est un être en trois personnes, centre de conscience, pas simplement trois rôles. Cette analogie ignore les distinctions personnelles en Dieu et les réduit à des simples rôles. Preuve biblique de la Trinité. Matthieu, chapitre 28, verset 19. La Bible nous dit, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Remarquez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se distinguent comme des personnes distinctes. Ils sont tous placés au même niveau, donc leur divinité. Et Jésus ne nous aurait pas recommandé de baptiser au nom d'une créature. Nous avons aussi Marc, chapitre 1, verset 10 à 11. Dans le baptême de Jésus, nous voyons le Père parler du ciel et l'Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe alors que Jésus sort de l'eau. En conclusion, la Trinité est-elle contradictoire ? Ce n'est pas une contradiction pour Dieu d'être à la fois trois et un, parce qu'il n'est pas trois et un de la même manière. Il est trois d'une manière différente de ce qu'il est un. Ceci est très important. Dieu est un et trois à la fois, mais pas de la même manière. Comment Dieu est-il un ? Il est un par essence. Comment Dieu est trois ? Il est trois en personne. Les sens et la personne ne sont pas la même chose. Il n'y aurait de contradiction que si nous disions que Dieu est trois de la même manière qu'il est un. Beaucoup rejettent la doctrine de la Trinité en disant, comment cela est possible ? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que Dieu vous bénisse.